on va voir maintenant comment rajouter un article dans un blog pour cela évidemment il faut que le site est un blog voyons voir je clique sur ce lien là finage j'ai effectivement un blog sur deux colonnes avec un article en tête et j'aimerais en rajouter un autre pour faire ça je vais faire comment donc je vais aller dans la partie administrateur de mon site évidemment puis je vais cliquer sur contenu article je peux aussi cliquer sur le raccourci ici article complètement à gauche ce qui revient au même une fois que je fais ça je rajoute un nouvel article et je mets un titre à mon article je pense Google à chaque fois parce que le ticket ici va être récupéré dans l'alias et cette alias c'est ce qui va apparaître ici donc il faut évidemment bien penser en fait à mon titre ici une fois que j'ai rajouté ça je vais mettre une image là je vais faire une page relativement simple je vais rajouter une image en cliquant sur le bouton images en bas tout dessus soit je récupère une image que j'ai déjà sur mon site internet soit je vais la récupérer depuis mon ordinateur là je prends une image que j'ai à ma disposition pour l'exemple donc je vais prendre par exemple cette superbe moto cette bécane je vais la renommer parce que en fait quand on voit le nom on s'aperçoit que c'est un référençable donc ce que je vais faire c'est que non seulement je vais la renommer mais aussi je vais changer la taille parce que comme on peut s'en appartenir à l'écran elle fait 960 par 538 cette image comme c'est une image qui est dans un article elle me paraît un petit peu grande donc je prends le logiciel vous prenez votre logiciel habituel avec lequel vous travaillez Photoshop ou un autre moi je vais faire de Fireworks cette image je vais déjà commencer à la redimensionner et je vais lui mettre une taille de 350 mm la taille a laissé je mets une proportion de compression qui tourne à 80% qui est un bon compromis pour la qualité puis je vais surtout la renommer pour enlever tous ces chiffres et là je vais mettre moto-kawasaki ça veut dire que j'inclue des mots clés dans mon image tiré du airbyte par exemple alors ça a plusieurs conséquences c'est la première conséquence c'est que par rapport à google ça réduit mon image elle fait 29k de poids alors que celle d'origine elle fait 64 donc j'ai gagné deux tiers de la taille plus l'image est petite et mieux l'image sera référencée démarrer il envoie l'image fait le voyage on voit que c'est un sens instantané parce que l'image est légère je sélectionne l'image que je veux intégrer dans mon article puis je clique sur insérer et mon image qui est ici qui est positionnée et j'ai plus qu'à mettre mon texte donc je vais faire un copier coller d'un texte existant voilà et je vais coller mon texte ici au niveau de la mise en page je vais faire en sorte de justifier le texte pour une bonne visibilité il faut surtout pas se fier à la présentation d'ici parce que la largeur de ça ne correspondra pas automatiquement à la largeur de ça voir voir de ça on voit bien que la mise en page ici et la mise en page ici est différente on a rajouté un bouton lire la suite ce que j'ai fait ce qui peut être pas mal pour la présentation c'est pas une obligation là c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 donc à partir de une ligne j'ai positionné lire la suite je vais faire en sorte que ça ressemble à peu près à la même mise en page voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 donc là je vais respecter la phrase je vais le mettre ici je vais appuyer sur entrer et je vais rajouter ici le bouton lire la suite en cliquant ici ça m'a créé une petite barre comme ça qui symbolise le bouton lire la suite voilà je clique sur enregistrer toutefois si je vais voir le site on va pas voir la page donc là si je clique sur le chinage effectivement la page n'apparaît pas il suffit donc de ne pas oublier de mettre la bonne catégorie les catégories correspondent à des classeurs et nous on a créé une catégorie qui s'appelle chinage dans cette catégorie là dans ce classeur ça dans ce classeur il y a l'ensemble de tous les articles associés à cette catégorie là je clique sur enregistrer fermer ensuite je clique ici je fais rafraîchir et maintenant j'ai bien mon article le titre mon image mon texte et mon bouton lire la suite et si je clique dessus j'ai mon image complète avec ma photo si je peux venir en arrière je clique sur le chinage et ça m'a rajouté mon article avec la même présentation si je retourne dans la partie administrateur je suis sur article si je veux voir uniquement les articles qui correspondent j'enlève le verrouillage voilà si je veux voir les articles que de ma catégorie je clique sur option de recherche puis sur catégorie et je dis chinage là j'ai tous mes articles qui sont à l'intérieur de mon blog le fameux article que je viens de faire climat climat solaire popette la montagne collée alors évidemment on ne va pas le garder cet article là donc je vais le sélectionner puis le supprimer pour le mettre dans la corbeille le mettre dans la corbeille ça veut dire qu'en fait il est supprimé mais je peux quand même le récupérer si jamais j'ai fait une erreur j'enlève mon tri et pour voir mes articles qui sont dans la corbeille je clique sur outils statut dans la corbeille et là j'ai tout ce que j'ai supprimé si je veux faire le ménage parce qu'à un moment donné il va falloir le faire je clique sur tout coucher ça je ne m'embête pas j'ai tout ça j'en ai pas besoin et je clique maintenant sur vider la corbeille comme ça c'est bien mais t'oyer